Hello les amis et bienvenue sur la chaîne Gilles de chat. J'ai fait une petite bêtise hier en fait je vais m'acheter une nouvelle voiture alors je pense que vous avez déjà cliqué sur la vidéo c'est que vous êtes curieux de savoir quelle voiture c'est et puis on va se voir après le générique pour vous découvrir cette magnifique citrouille Voilà je vous laisse admirer au passage la magnifique gruyère d'ailleurs moi c'est merveilleux allez je vais pas vous faire languir plus longtemps vous n'êtes pas prêts je vous préviens vous n'êtes vraiment pas prêt et il y aura des explications qui vont suivre aïe mais qu'est ce qu'il a fait Joachim mais qu'est ce qu'il a fait oui alors oui je vous dois quelques explications pourquoi pourquoi cette voiture alors déjà la yaris GR c'est cool pour tous les jours mais quand même ça m'embêtait je fais à peu près 12000 km par année ça m'embêtait vraiment du 12000 km à cette pauvre yaris par année c'était vraiment pas top et puis sans compter que le petit trois cylindres avec le 4x4 il consomme quand même pas mal comme mine de rien je me suis dit tiens il faudrait une petite voiture économique assez cool à rouler et tout puis mon fils benjamin il adore les honda cerde et puis m'a foutu cette idée en tête du coup j'ai regardé les honda cerde depuis quelques temps et je suis tombé sur cette grosse citrouille alors je vous montre quand même la grosse citrouille va pas rester citrouilleter longtemps vous voyez c'est un covering et puis ça on va vite le faire de l'enlever quoi on va vite le jarter ce covering de merde voilà un petit souvenir et on laisse pas les déchets ici hop un petit souvenir on va le on va l'enlever déjà directement ce covering on va virer les cet affreux support de plaque dégueulasse et puis on va faire deux trois petits travaux dessus histoire de la rendre cool le but ce serait d'avoir un truc assez sympa pour le honda aeromit c'est de faire un petit tuning petit budget pour le honda aeromit on va essayer de voir si on peut trouver un truc cool j'ai déjà commandé un autoradio un peu plus cool parce que l'autoradio d'origine il est franchement pourave et deux trois petits trucs sympa si vous avez des jantes 5 par 114 3 si vous avez des jantes comme ça l'occasion pas cher des trucs comme ça moi je ou bien des pièces pour honda crz mettez les mois dans les sortes dans les commentaires mais soit vous me contactez via instagram ça sera cool allez on fait un petit tour à l'intérieur et voilà bah je vous fais découvrir en même temps l'intérieur de la crz alors il ya un truc qui a pas très très malin c'est qu'on doit mettre la clé tourner et mettre le contact voilà la musique hop là raconte je trouve vraiment vraiment sympa le le compteur il est vraiment vraiment cool et puis vous voyez là il en une lettre bleue quand on roule écho c'est vert et ça ça fait un dégradé du du vert au bleu au rouge suivant si on consomme beaucoup pas c'est vraiment très sympa donc ça pousse un petit peu à rouler écho quoi c'est vraiment marrant et puis j'ai quand même eu du bois je suis tombé sur un modèle gt avec le tampomate les radars de recul et puis regardez elle n'a que 87 mille kilomètres donc elle est vraiment très peu kilométrie elle roule nickel je suis allé la chercher à zurich j'ai fait le retour dans les bouchons alors j'ai deux trois petits travaux à faire je crois qu'elle est disque arrière a changé il ya la clim qui déconne un petit coup et puis voilà puis bon voyez l'autoradio ça ça va virer il y aura un bel écran android je vous montrerai ça plus tard dans ma coj'aurait su parce que voilà et puis l'intérieur encore assez assez propre on va dire c'est pas voilà une voiture qui a quand même 12 ans mais bien c'est content voilà je fais la petite démo du truc la volée je suis en deuxième à 12 à l'heure et puis j'accélère gentiment si je fous le pied au fond ça passe au au bleu parce que consomme trop ça c'est marrant et voilà ça passe au vert parce que ça recharge les batteries c'est alors ce qui est vraiment marrant en plus c'est à l'époque c'est la seule hybride à boîte manuelle c'est une boîte 6 donc c'est assez cool et puis on a même un mode sport on peut rouler hop là écho normal ou sport après alors sport c'est pas non plus un truc de fou mais on voit que le compteur il passe en rouge c'est marrant c'est comme ma fk8 très très rigolo ouais alors c'est en mode sport c'est pas non plus un foudre de guerre c'est pas mais mais quand même il ya des bonnes reprises le moteur électrique il est d'à bas régime un petit peu comme un petit turbo c'est c'est très ça aide un peu quoi c'est pas c'est pas un veau loin de là après moi le look franchement alors on aime on n'aime pas la crz mais voilà moi j'aime bien c'est un petit peu là la revival de la crx même si la crx on va pas se mentir elle était quand même vachement vachement cool et vachement mieux et surtout avec le vtec 1.6 250 chevaux mais mais voilà je me dis pour rouler tous les jours puis je n'ai vraiment vraiment pas payé cher cette voiture puis ça peut être un truc assez cool une fois qu'elle sera toute blanche avec quatre jolly roues un peu plus basse ça va déjà lui donner un look sympa donc on se retrouve dans quelques secondes pour pour enlever ce covering dégueulasse orange alors le but une petite phrase j'ai trouvé que j'aime bien c'est qu'on va essayer de faire à l'inverse de cendrillon on va essayer de transformer la citrouille en jolie carrosse voilà un petit topo un petit peu au milieu là alors force est de constater que le covering était vachement bien posé parce qu'ils ont tout démonté les phares les rétros les poignées de porte du coup c'est un enfer à démonter mais bon du coup la voiture dessous elle est blanche quoi c'est cool bon ça je savais qu'elle était blanche mais du coup on a déjà fait ce côté déposé le pare-chocs là pour vraiment bien enlever tous les tous les scotch bon ben voilà il me reste encore les les poignées à démonter pour enlever tout le reste là puis l'arrière déjà bien commencé et quand quelques petites finitions mais voilà on arrive gentiment au bout par contre je vais laisser le tour en armate je trouve ça fait assez sympa j'aime bien voilà allez je vous reprends une fois que tout est enlevé voilà j'ai enfin enlevé ce fichu covering sur la ronda crz je pensais en avoir pour une matinée j'ai eu pour toute la journée j'ai des cloques plein les mains des combattures partout c'est la m je vais pas vous faire languir plus longtemps mais je vais vous montrer les résultats bam voilà alors elle a déjà bien meilleure la meilleure allure comme ça j'ai viré le gros cadre de plaques devant faudra que je trouve que je fasse des petites pièces imprimées en 3d pour cacher les petits trous là puis j'ai alors j'ai laissé le toit en noir ça ça fait vraiment fribourgeois mais ça lui va super bien quoi j'ai jamais mes petits stickers qui deux chats puis ben elle encore en super bon état la carrosserie est très très bon état j'en ai profité pour mettre un petit sticker g2 chat et j'ai passé les logos honda en noir voilà c'est déjà beaucoup plus cool comme ça j'ai trouvé des ressorts courts là pour pas grand chose donc je vais vivement les poser et puis ben encore quatre jolies jantes puis quelques stickers sur le côté et puis elle aura déjà un nouveau look voilà du coup on arrive au terme cette vidéo sur le nouvel achat de joachim à l'asie de chat dites moi ce que vous en pensez en commentaire que j'ai fait une bêtise ou bien si vous trouvez la crz c'est assez cool comme comme petit délit puis on va se reverra sûrement pour des d'autres vidéos sur les modifs la crz sur les modifs la yaris les meetings des voitures des potes et encore d'autres vidéos allez sur ce je vous laisse et djamata ous-titres par Jérémy Diaz 1